Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. 21-29-7 Ces nombres sont ceux sur lesquels nous allons travailler aujourd'hui. Si ces valeurs réveillent en vous des souvenirs, il se peut que ce soit l'angoisse d'un examen pas assez travaillé, et c'est que vous avez été marqué par un objet qui nous entoure au quotidien. Ces valeurs sont en effet celles des dimensions d'une feuille A4. Mais ce n'est pas un cas isolé, puisque le A4 n'est qu'un exemple des formats papier de la série A, également nommé poétiquement norme ISO 216. Mais savez-vous au fait pourquoi nos feuilles ont ces dimensions précises ? Eh bien pour le comprendre, il faut remonter à l'origine de nos formats papier, c'est-à-dire remonter au XVIIIe siècle, dans la correspondance des physiciens allemands Jörg Lichtenberg et Johann Beckmann. Les deux confrères, férus de mathématiques, y discutent de l'avantage d'un format papier ayant un ratio égal à racine carrée de 2. La racine carrée de 2, pour faire court, est l'écriture mathématique d'un nombre ayant une quantité infinie de chiffres après la virgule, et dont la valeur arrondie est approximativement de 1,414. Et suite à la Révolution française, le gouvernement du Directoire a créé des feuilles de ratio racine carrée de 2, correspondant aux actuels formats A3 et A2, pour les imprimeries. Mais des taxes avaient été fixées pour l'utilisation de ces formats, et les imprimeurs refusant de payer cette taxe décidèrent donc d'utiliser des formats différents. Il faudra donc attendre 1922 pour que le Deutsche Institut für Normung, ou DIN, l'institut de normalisation allemand, mette en place à nouveau ces formats, qui seront ensuite repris dans la norme ISO 216. Mais pourquoi avoir choisi cette valeur, qui, en plus de ne pas être simple à calculer, n'est pas du tout évidente pour le commun des mortels ? La raison est en fait très simple. Une feuille présentant un ratio de racine carrée de 2 peut être découpée dans sa longueur, ce qui donne alors deux feuilles deux fois plus petites, ayant le même ratio de racine carrée de 2 que la feuille de départ. Une feuille A4 coupée dans la longueur en deux feuilles égales, donnera donc deux feuilles A5. La longueur d'une feuille A5 correspond à la largeur d'une feuille A4, tandis que la longueur d'une feuille A4 correspond au double de la largeur d'une feuille A5. Plus on découpe une feuille en deux, et plus son numéro de série augmente. Dans la même logique, une feuille A5 peut donc être découpée en deux feuilles A6. Et vous vous en doutez, à l'inverse, deux feuilles A4 assemblées forment ensemble une feuille A3, et ainsi de suite. Plus le numéro de série de la feuille est petit, et plus cette dernière est grande. Mais pour avoir des dimensions aussi étranges sur nos feuilles A4 que 21, 29, 7, vous pouvez sans trop de soucis vous douter que le ratio n'était pas la seule et unique contrainte. Il est en effet possible de faire des feuilles respectant le ratio racine carré de 2, tout en ayant des formats beaucoup plus simples à retenir. Il est par exemple possible de prendre des feuilles de 14 x 9,9 cm, dont le ratio est égal à à peu près 1,41, qui est une assez bonne approximation de racine carré de 2. Et si ces dimensions vous semblent trop petites, il est toujours possible de les doubler afin d'avoir une feuille ayant un ratio identique, mais toujours des dimensions faciles à retenir. Là, je ne prends que des valeurs simples, mais il existe en réalité une quantité innombrable de feuilles ayant un ratio bien plus proche de racine de 2 que ce que je viens de proposer. Mais pourquoi alors avoir choisi ces dimensions de 21 x 29,7 cm ? Bien sûr, ce choix n'est pas le fruit du hasard. Une seconde contrainte a en effet été mise en place dès le début de la norme pour fixer les dimensions. Cette dernière a été de définir qu'une feuille A0 doit avoir un format d'une surface 1 mètre carré. Avec ces deux contraintes, on obtient donc une feuille A0 aux dimensions de 118,9 x 84,1 cm pour une surface extrêmement proche de 1 mètre carré, qui est la surface souhaitée. Et à partir de là, en appliquant la règle du découpage, on trouve alors toutes les autres dimensions des feuilles beaucoup plus petites. Mais pour suivre les besoins de l'imprimerie, des formats plus grands que le A0 ont dû être créés. Ainsi, une feuille deux fois plus grande que la A0 est simplement nommée 2A0. Pareillement, une 4A0 est quant à elle 4 fois plus grande qu'une feuille A0 ou deux fois plus grande qu'une 2A0. Et ainsi de suite, avec les 8A0, etc. Le format A0 avait d'ailleurs été imposé par Napoléon pour que tous les registres cadastraux puissent tenir sur une table de travail standard qui faisait partie de l'équipement militaire. Un autre format, dérivé quant à lui de la série A, a été également créé. Nommé série B, il respecte également le ratio racine carrée de 2. Mais ces dimensions sont définies comme la moyenne géométrique de deux feuilles au numéro consécutif de la série A. Les dimensions d'une feuille B3 sont donc le résultat de la moyenne géométrique entre les dimensions d'une feuille A2 et A3. Une feuille de la série B est donc toujours légèrement plus grande que la feuille de la série A du même numéro. Et comme la feuille B est plus grande que la série A, elle peut toujours être recoupée pour obtenir le format A souhaité. Un dernier format existe, nommé série C, qui est le résultat des moyennes géométriques des feuilles de série A et de série B de même numéro. Cette série, toujours plus grande que la série A, mais plus petite que la série B, est généralement préférée pour des raisons économiques. Et les enveloppes créées afin de contenir des feuilles de la série A respectent généralement les normes de la série C. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que même pour un problème aussi banal que les dimensions d'une simple feuille de papier, il y a en fait tout un processus de réflexion et bien souvent une raison liée à un problème mathématique derrière. Et grâce à ces avantages, les formats ISO 216 ont réussi à s'imposer en remplaçant petit à petit les différents standards locaux qui étaient en vigueur. Cette uniformisation a été possible à la fois par les avantages économiques de n'avoir pas de paire de papier, mais également par les avantages pratiques d'avoir des feuilles ayant toutes le même ratio, faisant en pratique de l'ISO 216 une norme internationalement reconnue. Mais si elle est reconnue, elle n'est pas pour autant utilisée partout. Pour les Etats-Unis, en effet, qui n'utilisent pas le centimètre comme unité de mesure mais le pouce, les formats diffèrent. L'équivalent de notre feuille A4 se nomme le format US Letter, faisant 8,5 x 11 pouces, soit 21,6 x 27,9 cm. Cette norme, décrétée par le gouvernement Reagan au début des années 1980, est basée sur les lettres proposées par les services postaux américains. Mais ce format a l'inconvénient d'avoir un ratio approximativement égal à 1,29. Cette valeur, bien trop éloignée du ratio idéal de racine carré de 2, fait qu'il est impossible d'obtenir deux feuilles plus petites ou plus grandes de même ratio sans perte. La solution adoptée a donc été de faire une découpe sans perte des feuilles, qui par conséquent possèdent toutes un ratio différent. Et cela est problématique lorsque vous voulez imprimer un même document sur un format plus grand ou plus petit, puisque la mise en page en sera forcément modifiée. C'est un problème qui n'existe pas avec notre format A4 par exemple, qui peut par simple agrandissement devenir un format A3, et par simple rétrécissement un format A5. La conséquence directe est que peu de pays de par le monde utilisent ces formats US Letter, faisant là encore des Etats-Unis un pays à part, et à l'écart du monde. Mais si les Etats-Unis ne sont pas les seuls à utiliser ce format qu'ils ont créé, il faut bien avouer que les autres pays ont tendance à se rallier au format de série A avec le temps qui passe. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de cet épisode sur les formats des feuilles que nous utilisons quotidiennement. J'espère que vous l'avez apprécié, mais surtout que vous avez retenu que les mathématiques sont souvent appliquées dans la création d'objets qui peuvent sembler anodins. Vous pouvez en tout cas toujours me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des informations sur les prochains épisodes, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser des commentaires, mais également à liker la vidéo afin d'améliorer le référencement de ma chaîne. Et vous pouvez bien sûr également me proposer des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous aimeriez voir traités ici. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.